On ne peut pas dire que ça pullule les théories sur Star Wars 9, mais le quiche n'y faut, il en a une. Alors bon, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Ce ne sont que des ébauches que je me suis écrites là, sur une feuille, et ça n'a pratiquement aucun sens, ça n'a aucune profondeur, mais j'ai développé quelques petites idées qui, moi, pourraient m'intéresser, et j'ai essayé de faire des liens avec des choses qui sont connues autant dans l'univers officiel, enfin, non, j'allais dire officiel et non officiel, mais plutôt dans les films, et dans tout ce qui est dérivé, mais qui est canon, qui est officiel quand même. On va procéder de manière logique, et surtout assez rapidement, je ne vais pas m'étendre, cette vidéo ne va pas durer très longtemps à mon avis, mais du coup, en posant les quelques bases que j'ai posées ici, peut-être que ça pourra vous donner des idées sur des futures théories, parce que là, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, après, qu'il n'y en ait, qu'il n'y en ait pas, ce n'est pas grave. Je veux dire, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser, vu que là, ça ne se termine pas comme le 7, c'est terminé, donc du coup, c'est assez compliqué, en fait, il faut tout réinventer, quoi. Il faut réinventer un scénario, ça paraît très compliqué d'émettre des théories, c'est pour ça qu'il y en a peu ou beaucoup moins qu'après la sortie du 7. Bref, voilà, alors, vous allez prendre ça comme ça vient, parce que, franchement, je n'ai rien de bien profond à vous proposer. Donc, déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'on sait ? Snoke est mort, Luke est mort, Rey, elle est lumineuse, elle possède les livres, et elle est en compagnie du reste de la résistance au bord du Faucon. Rose est dans le coma, Kylo Ren est le suprême leader, et Hux, j'ai noté qu'il a cherché à tuer Kylo Ren, ça pourrait être important. Possibilité d'avenir, apparition des chevaliers de Ren, peut-être, vu qu'ils ont été souvent cités, donc là, peut-être qu'il va enfin s'en servir, ou pas. Mais qu'ils s'en servent ou pas, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Précision sur les parents de Rey. Alors, je sais, on sait qui sont les parents de Rey, mais je me pose quelques petites questions, notamment dans la vision de Rey, on voit un vaisseau qui s'enfuit de Jakku, je me demande à qui il appartient, si ses parents sont morts sur Jakku, ou peut-être qu'ils sont partis à un moment, ils sont revenus, ou du moins ils ont été enterrés sur Jakku, leur planète natale, bon, peut-être. Réapparition de Luke en Fantôme de la Force. Il dit à Kylo Ren qu'il va continuer à le hanter, et je pense que ce serait possible de le revoir. En fonction de ce qu'il lui dit, on va se revoir, enfin, il va faire une apparition à 1 000. Je suis pratiquement sûr. Ensuite, j'ai dit que... Alors, c'est des infos balancées comme ça, je vous l'ai dit. qu'on pourrait avoir un saut de 5 à 10 ans maximum entre le 8 et le 9. À ce moment-là, pour moi, Rey maîtrise la force, notamment à travers les livres, à travers l'entraînement, et elle s'est confectionné un double sabre laser blanc. Je préciserai cela après. Elle forme des padawans venus des quatre coins de la galaxie, dont certains viennent de Canto Bight. Je cite Canto Bight parce que, voilà, c'est une planète dont on voit un petit peu comment elle fonctionne dans le 8. Il y a des partisans de la force, mais ils ne développent pas leur pouvoir. Donc, justement, ça pourrait lui donner une première base, en fait, de personnes à former. Kylo Ren délaisse son sabre, ou, on va voir ce qui va se passer, ou autre chose, donc, et s'en fabrique un à sa nouvelle image avec une lame noire. Là aussi, je vais préciser. Il forme les chevaliers de reine dans le but de se défendre dans son projet de construction du monde à son image. Voilà, donc, apparition des chevaliers de reine, utilité, et petite armée de chaque côté. Rey avec ses padawans, Kylo avec ses chevaliers de reine. Puisque là, ça promet une belle bataille. Ensuite, les événements du neuf. Voilà, dans la troisième et dernière partie, les événements du neuf. Alors, bien sûr, là, je ne détaille pas, et je ne parle pas de tous les événements du neuf. Ce ne sont que des ébauches, des prémices. Rey s'est fabriqué son propre sabre laser, de couleur jaune, avec des cristaux Kyber récupérés sur Illum. Donc ça, c'est la première étape. J'ai dit qu'elle avait des sabres laser blancs, mais attendez. Premièrement, elle n'a pas de sabre. Si elle veut pouvoir former d'autres Jedi, elle aurait été sur Illum ou Illum. Apparemment, c'est une planète où il y a beaucoup de cristaux Kyber. Peut-être même l'origine des cristaux Kyber. Et donc, elle se serait confectionné son propre laser de couleur jaune, et elle aurait sûrement aussi confectionné d'autres sabres laser pour ses padawans. À un moment, dans le film, Rey et Kylo, ou ce serait plutôt dans la première moitié du film, Rey et Kylo se confrontent. Rey est gravement blessé, son sabre laser est détruit, mais elle aurait réussi à désarmer et à s'emparer du sabre de Kylo Ren. Ou bien, elle le détruit, mais elle en récupère le cristal. C'est là où c'est intéressant, ou important. Rey réussit à purifier le cristal et se confectionne un double sabre laser blanc. Voilà, d'où le double sabre laser blanc. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais purifier, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ou ceux qui ont déjà entendu parler de ça diront, oui, mais c'est Asoka qui l'a fait, et puis, et même toi, Kishnifu, tu l'as encore jamais vu, alors comment tu peux savoir, comment... Voilà, j'ai fait mes petites recherches, un petit peu de mon côté, voilà. Mais je vous le dis un peu après, et Kylo Ren, il se rendrait, en fait, dans le secteur de Mandalore, sur la planète Cronest, et trouve les restes du sabre noir dans des vestiges mandaloriens, peuple jadis sous le joug de l'Empire. Et il en extrait son cristal et confectionne son propre sabre laser noir. Voilà, donc là, on aurait une confrontation, en fait, entre Rey, côté lumineux, mais avec des sabres lasers blancs, et Kylo Ren, du côté obscur, avec carrément un sabre laser noir. Voilà, je trouverais ce symbole très beau pour dernier symbole, en fait. Alors après, justement, sur la purification, je me suis un peu renseigné, et j'ai relevé des espèces de... des phrases, en fait, venant de sites. Donc, voilà, bon, je cite pas forcément les sources, je suis désolé, mais... Voilà, bon, je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Alors, les larmes des inquisiteurs... Les larmes des inquisiteurs de l'Empire, rouge, sont a priori décrites dans le roman comme des cristaux qui saignent. Chaque cristal, naturellement et exclusivement affilié au côté clair de la force et choisissant son porteur, les inquisiteurs sont en effet contraints de piller les cristaux des Jedi qu'ils traquent pour leur arme. Ce procédé altère profondément le lien de la pierre à son porteur et entraîne ainsi une modification de sa couleur vers le rouge, donc, comme si le cristal manifestait sa douleur à l'idée de servir un adepte du côté obscur. Avec l'appui d'Organa, Ahsoka lança une mission de sauvetage sur Rada et secourut notamment Kaiden des griffes de l'inquisiteur. Le reste des forces de Bale offraient leur appui et aidaient à évacuer la population. Ahsoka fit face à l'inquisiteur et fit exploser dans ses mains son sabre laser, y récupérant les cristaux Kaiba qui, lavé de la corruption, devinrent blancs. Ces cristaux lui étant destinés, elle les utilisa pour faire de nouveaux sabres. D'où le fait que quand Rey aura récupéré, dans ma vision, les cristaux Kaiba du sabre rouge de Kylo Ren, il se serait purifié, donc devenu blanc. Voilà. Voilà les ébauches, tout simple, tout... Voilà, il n'y a rien, j'ai fait quelques petits efforts de recherche, mais voilà, je ne vous ai pas fourni là le scénario de Star Wars 9. Voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un scénario, ce sont vraiment des ébauches de théories. Si avec ça, vous pouvez modifier certaines choses ou trouver des théories intéressantes justement pour creuser un petit peu le scénario, pourquoi pas ? Je vous laisse avec ça. J'ai trouvé cela intéressant. Comme symbole, voilà, je me suis vraiment basé sur sabre noir, sabre blanc et savoir comment est-ce qu'il pourrait les avoir. Parce que c'est beau de dire oui, ce serait bien qu'il ait un sabre blanc et lui un sabre noir, mais moi, il me fallait des raisons. Il fallait que je dise pourquoi, comment est-ce qu'elle s'est fourni ça ? Comment est-ce que ces deux personnages-là ont réussi à avoir l'un et l'autre ? Je trouve mes explications plausibles et surtout cohérentes avec l'univers officiel. Voilà, j'attends de savoir ce que vous en pensez et quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.